Les déclarations remplacées en phase 2 de la DSN sont D'une part, les déclarations périodiques généralistes, à savoir les déclarations des mouvements de main-d'œuvre, DMMO, pour les établissements de plus de 50 salariés, et les enquêtes sur les mouvements de main-d'œuvre, EMMO, pour les entreprises de moins de 50 salariés. À compter de la phase 2 viennent s'ajouter notamment le DUCS URSAF, le bordereau récapitulatif des cotisations versées et le tableau récapitulatif annuel TRA. Il s'agit de la Déclaration unifiée de cotisation sociale. Elle permet de déclarer sous une forme unifiée les cotisations sociales obligatoires, URSAF et assurances chômage. La DUCS est produite par les entreprises mono-établissements, multi-établissements et les tiers déclarants. Elle peut être mensuelle ou trimestrielle en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Information non modifiée avec la DSN. Les moyens de paiement des cotisations sociales aux URSAF sont limités pour les entreprises pratiquant la DSN aux virements bancaires et au télérèglement. Le paiement par chèque n'est autorisé que si l'entreprise a déclaré moins de 20 000 euros de cotisation au titre de l'année. Le paiement par télérèglement est opéré en renseignant le bloc versement organisme de protection sociale. Pour les entreprises soumises à une échéance mensuelle, sur la DUCS, il devra être produit un ordre de télérèglement par mois civil. Les modalités de transmission des ordres mensuels de télérèglement des entreprises soumises au régime du paiement trimestriel comprennent deux options de paiement trimestriel possibles. Un acte de télérèglement dans chaque DSN mensuel avec une exécution unique du paiement à la date limite de paiement. Trois actes de télérèglement à la date limite de paiement rattachés à leur période respective. Et dans tous les cas, les ordres de télérèglement seront exécutés à la date d'exigibilité. D'autre part, les déclarations événementielles actuelles, c'est-à-dire l'attestation employeur destinée à Pôle emploi et l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières. L'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie est obligatoire pour tout arrêt de travail lié à la maladie, au congé maternité-paternité et aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles. Cette déclaration est donc remplacée pour le régime général ainsi que pour le régime agricole. L'attestation employeur destinée à Pôle emploi doit être remise aux salariés lors de son départ de l'entreprise. Cette attestation lui permet notamment de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Avec la DSN, il n'y a plus besoin de déclarer les salaires des mois précédents puisqu'ils sont connus. Le signalement sera à émettre, soit en cours de mois si cela est nécessaire pour le maintien des droits du salarié, soit en fin de mois en même temps que la DSN mensuelle si tel n'est pas le cas. Dans le cadre de la DSN, un signalement simplifié est à adresser en cours de mois dès lors que le salarié peut entreprendre des démarches envers l'assurance chômage. En outre, avec la DSN, Pôle emploi s'appuiera sur le flux de données pour déterminer les droits. L'actuelle attestation fait l'objet de travaux pour en proposer en conséquence un format simplifié dont l'objet sera de sécuriser le salarié et non plus d'être le vecteur des données nécessaires à l'assurance chômage. On ajoute également le RMM, le relevé mensuel des contrats de mission. Ce document est émis mensuellement par les établissements de travail temporaires afin de renseigner la liste des contrats de mission par établissement utilisateur de salariés intérimaires. Par convention, entre les entreprises de travail temporaires appelées ETT et l'UNEDIC, la fourniture de ce relevé dispense les ETT de l'envoi d'une attestation employeur à l'intérimaire à chaque fin de contrat de mission. L'attestation employeur n'est ainsi remise que sur demande du salarié afin de solliciter le calcul des droits à indemnité. En complément, les organismes complémentaires ont décidé de remplacer dès la phase 1 les formalités de radiation sur les contrats collectifs à effectuer actuellement auprès des institutions les gérants.